Monsieur le Président, cher ami Ramon-Louis Valcalcel, Mesdames et Messieurs, chers amis, Je suis ravi de vous retrouver pour cette session plénière du Comité des régions. Je le dis souvent, l'Europe ne se réduit pas à Bruxelles ou à Strasbourg. L'Europe, c'est la diversité et la richesse de toutes ces régions, de toutes ces villes. Et l'engagement avec nos régions et nos villes est depuis toujours un élément fondamental de notre projet européen. Le contact avec vous, leaders régionaux et locaux, est essentiel pour voir ce que nous pouvons faire ensemble et comment le faire, pour évaluer la mise en œuvre de nos politiques, notamment de la stratégie Europe 2020. L'Europe, c'est une destinée commune et la crise nous a bien montré à quel point nous sommes interdépendants. L'Europe, c'est aussi une action commune qui ne devrait pas être vue en termes hiérarchiques. Quelques institutions qui seraient au-dessus des autres. Au contraire, c'est un projet qui doit se penser et se faire à part égale à plusieurs niveaux. Et quand vous, les élus régionaux, les élus locaux, agissez dans vos régions et vos villes, vous agissez aussi pour l'Europe. Je vous considère des leaders européens. Et ici, à Bruxelles, nous essayons d'agir aussi pour chacune de vos régions, chacune de vos villes. Car la politique de cohésion, c'est une politique pour toute l'Union européenne. Ce n'est pas simplement pour une partie de l'Union. C'est une politique pour sa cohésion économique, sociale et territoriale. C'est un objectif, l'Union dans son ensemble, et non pas simplement une politique pour les pays qui sont bénéficiaires nets des fonds. Oui, c'est aussi une politique vitale pour la croissance, la convergence et la création d'emplois. Comme vous le savez, dans un tiers des États membres, les investissements publics cofinancés par les fonds de la politique de cohésion dépassent un taux de 50 %. Dans certains de nos pays, plus de 75 % des fonds publics viennent de l'Union européenne. Cela veut dire que sans la politique de cohésion, ces pays n'auraient pas la possibilité d'investissement. Sans les fonds structurels, ne pourraient pas beaucoup de nos États membres garantir l'emploi ni poursuivre des réformes essentielles pour leur compétitivité. Mais la politique de cohésion, et je voudrais le souligner, favorise aussi les contributeurs de fonds, ce qu'on appelle les « net contributors », dont les entreprises profitent en retour d'importantes possibilités d'investissement. Donc c'est une politique win-win. qui doit bénéficier l'Europe dans son ensemble. En fait, on voit que dans beaucoup de cas, plus de 50 % des fonds structurels qui vont dans les pays de cohésion retournent dans l'économie des pays grands contributeurs. Car ce sont les entreprises de ces pays, très souvent, qui sont en position de réaliser des grands travaux d'infrastructure ou d'apporter la dernière technologie. Un esprit européen, c'est donc cet esprit de solidarité, un esprit et des valeurs qui sont une source d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde, à commencer par nos plus proches voisins à l'Est et au Sud. Comment, aujourd'hui, ne pas avoir un mot pour l'Ukraine ? Quand nous voyons très souvent le pessimisme qu'il y a dans beaucoup de nos pays, nous devions aussi penser à ces jeunes qui, parfois avec des températures au-dessus de zéro, montrent avec grande fierté le drapeau européen en Ukraine et qui veulent pour l'Ukraine un destin européen. Maintenant, juste avant de venir ici, j'ai reçu le Premier ministre de la Pologne, précisément pour parler de ces derniers développements en Ukraine. Je crois qu'il serait important, et je sais que vous êtes dans cette ligne, de continuer à montrer votre solidarité avec les régions et tous les peuples de l'Ukraine. Nous avons créé un réseau de responsabilité et de solidarité qui a fonctionné pendant la crise. C'est ainsi que nous avons donné tort à certains commentateurs et analystes qui prédisaient l'éclatement de la zone euro, qui parlaient même de la désintégration de l'Union européenne. La vérité, c'est qu'aucun pays n'est sorti de l'euro. La zone euro ne s'est pas désintégrée. Bien au contraire, elle s'est stabilisée et élargie. La gouvernance économique européenne s'est améliorée. La coordination politique budgétaire s'est renforcée. Les gouvernements sont engagés à une gestion plus saine des finances publiques, alliée à des réformes structurelles. L'inquiétude sur la survie de la zone euro, qui était là il y a un an ou même moins, parmi nos partenaires dans les marchés, dans les analystes, cette inquiétude s'est dissipée. Et même si nous n'avons pas encore complété nos travaux, car il y a beaucoup à faire, surtout dans la lutte contre le chômage, qui est le plus grand défi que nous avons, je crois que nous devrions être relativement fiers, parce qu'ensemble, nous avons évité ce scénario du pire, celui de la désintégration de la zone euro, qui aurait des conséquences catastrophiques, non seulement pour les pays les plus vulnérables, mais je suis sûr, pour l'ensemble de l'Europe et aussi pour ce que signifie le projet politique européen. Aujourd'hui, la Lettonie, qui vient d'adhérer à l'euro, est le 18e pays membre, connaît un des plus forts taux de croissance de l'Union européenne, après avoir mis en oeuvre un programme d'ajustement très exigeant. La Grèce, que certains voulaient déjà en dehors de l'Europe, assure la présidence du Conseil de l'Union européenne depuis le 1er janvier. La Grèce n'a pas fait défaut et devrait connaître une croissance positive en 2014. En Irlande, le programme a été un succès. Les taux d'intérêt des rendements d'emprunts d'Etat sont tombés à presque 3 %. L'Irlande paye aujourd'hui moins à ses créanciers que beaucoup de pays qui n'ont pas demandé le programme d'ajustement. En Espagne, qui a eu aussi un programme pour les banques, elle a réussi à sortir de ce programme avec plein succès. Les exportations d'écoles, le pays attire de nouveaux investissements. Le Portugal renoue avec une croissance positive, un taux de chômage en baisse déjà pendant plusieurs trimestres. Et j'espère que le Portugal va quitter avec succès le programme d'ajustement déjà le prochain mois de mai. Donc, je connais bien les difficultés. Je sais bien que nous avons des sacrifices immenses. Je sais bien surtout la situation d'émergence sociale que nous connaissons dans certains pays. Mais je crois qu'il ne serait pas juste d'ignorer le chemin parcouru. Et vous qui êtes des leaders et que vous avez une responsabilité aussi devant vos électeurs et que vous savez qu'il n'y a pas de miracle lorsqu'on parle d'économie, vous comprenez bien cela. C'est avec la confiance qu'on peut inspirer les gens. Ce n'est pas toujours avec le discours pessimiste, négativiste, en disant que l'Europe n'est pas capable de rien. Ce n'est pas juste dire ça. Nous avons, grâce à des efforts, des États membres et des institutions, nous avons réussi à éviter une situation catastrophique que certains considéraient d'ailleurs le scénario le plus probable. Pour l'Europe, je peux le dire, la reprise est en vue cette année. Les derniers chiffres montrent que la reprise se renforce, même si elle reste encore fragile et elle est inégale selon les pays. Nous devons continuer donc nos efforts au niveau national pour les réformes économiques, au niveau européen pour compléter notre union économique et monétaire, pour créer les conditions de crédibilité non seulement de la zone euro, mais de toute l'Union européenne. C'est comme ça qu'on peut garantir un retour durable à la confiance. La confiance est en train de monter, la confiance des investisseurs, la confiance des consommateurs. Mais nous savons, nous avons vu dans le passé récent qu'il y a encore des fragilités. Donc il nous faut soutenir cette confiance par des mesures structurelles. Car sans confiance, il n'y aura pas d'investissement. Sans investissement, il n'y aura pas de croissance. Sans croissance, il n'y aura pas d'emploi. La Commission l'a toujours dit. La consolidation fiscale n'est pas une fin en soi. L'objectif, c'est la croissance et l'emploi. La croissance, ça ne se décrète pas. Il faut aller la chercher. On crée des conditions propices à son essor. C'est pourquoi nous avons dit aussi, bien sûr, pour les pays qui étaient avec des problèmes de déficit, de dettes très élevés, il faut poursuivre l'effort de consolidation budgétaire. Mais il faut aussi poursuivre des réformes pour la compétitivité et faire des investissements, notamment les investissements que les fonds structurels permettent qu'on puisse mettre en place. Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs de la Comité des Regions, nous ne pouvons pas offrir la pression pour élever si nous sommes sérieux quand nous parlons de croissance et de création de travail. Au contraire, nous devons redoubler nos efforts pour améliorer les ambitions et combler les réformes économiques et les mesures de grosses en hauteurs avec une réunion économique et monétaire qui concerne une dimension économique sociale. Je suis sûr que tous vous d'accord que l'Europe le plus précieux est le capital humain. Mais la réalité de plus grande est que nous avons mis le risque de perdre une nouvelle génération. En spite de l'encouragement économique, l'employment, surtout entre les jeunes, reste un peu plus haut. Comme proposé par la Commission européenne, l'UCE garantit une nouvelle approche pour l'utilisation de l'employment qui ensures que tous les jeunes doivent trouver un pré-planateur une bonne qualité ensemble dans 4 mois de Lars-On, de lui que cette formation de partenariat professeur ou de l'employment non plus. Aux-partis et l'utilisation de l'économie nécessite une une garantie qui nécessite une forte coopération entre tous les stag-eaux publics, l'employment services, locales et régionales. I call on Member States, regional and local authorities to accelerate implementation on the ground of the 6 billion euros of the Youth Employment Initiative, which will specifically target the regions most affected by youth in employment, and that is also crucial for the financing of the Youth Guarantee Schemes. This is of critical importance in kick-starting job creation for young people and improving transition from school to work. We also know that free movement contributes to economic growth, so let's work together to facilitate labour mobility and improve the application of workers' rights to free movement. In this regard, the Commission's latest proposals on the Pan-European Job Search Network, EURES, would make mobility more efficient, recruitments more transparent and cooperation amongst Member States stronger. With current levels of unemployment, this is a welcome tool to address labour shortages that benefit both job seekers and employers by publishing throughout Europe job vacancies which were only available at local or regional level. As regional leaders, you are also well aware that our SMEs are the backbone of our European economy. But in spite of an accommodating monetary policy, credit is not yet sufficiently flowing to the economy across the Euro area. So let's pull forces together to complete the banking union and get an agreement on a single resolution mechanism. This will be key to correct the current situation of increased fragmentation of Europe's financial sector and credit markets and also restore normal lending lending to the economy, notably to SMEs. And we often say, and rightly so, that Europe must lever, the most crucial lever, most important instrument for competitiveness and employment is our single market. But its full potential is far from being realized. We still have to unleash it to lay the foundations for prosperity. That's why the Commission has proposed, for example, a telecoms package that paves the way towards a dynamic single market for telecommunications by 2015. That's why we are also pushing for completion of the internal energy market for electricity and gas. As you may know, it is estimated that a fully integrated and competitive market could result in extremely important cost savings. Ladies and gentlemen, Europe is certainly not short of talents and assets. An incredible potential exists, human potential. We have the skills and ideas to drive Europe forward. But we need to capitalize on our strengths and make the right investment. The EU budget is our most important concrete lever to boost investment. In this context, priorities should be given to the new generation of investment programs supported by the new European Union. budget. European Union funded research innovation will do more to improve the quality of life of Europeans than many other instruments. The new program for research innovation, Horizon 2020, is equipped with a budget of almost 80 billion euros, around 30% more than in the current period. Let me also mention the importance of infrastructure investment. With 33.3 billion euros for transport, energy and digital, the new Connecting Europe facility will be the key instrument for strategic investment at European level. This is one innovation of this budget. We have fight hard for it. I hope now that we are going to see the realities on the ground. And last but not least, you are familiar with the 366 billion euros that will be available for the reformed cohesion policy to invest in Europe's regions, cities and the real economy. The new structural funds will support the goals of Europe 2020 strategy and will be used to back reforms identified in the European Union country-specific recommendations. So, together, we have now put in place a modernized cohesion policy. This is a cohesion policy that replaces what I call the culture of entitlement by a culture of results on the right priorities and the right projects. We want to ensure the overall coherence of all our policies to link our common objectives to guarantee proper ownership by all stakeholders at all the different levels, what we usually call multi-level governance. This is also a new cohesion policy for a new partnership, a more effective partnership based on responsibility and solidarity. I count on you all to put in place all the partnership agreements and operational programs. Now we have to make it work to put them on the ground for the benefit of our citizens. Dear friends, we have worked hard to restore confidence, notably market confidence. We have planted the seeds for economic recovery, but that's far from being enough. We still have to raise our citizens' hope in our common European future. We should confront the reality. We are in a very difficult situation where pessimism about Europe has been exacerbated by the economic and social crisis. The best way to raise hope again is to deliver our citizens the tangible results that they expect and they deserve. All of us, we should engage more directly with them in an open, rational debate to explain what Europe delivers and what Europe cannot be responsible for. Indeed, not everything needs a solution at the European level. And we should better concentrate European action on the real issues that matter and can be best dealt with at the European level. I think the principle of subsidiarity is an important principle as well. So this is the moment to bring to the fore the richness of our European unity that stems from our great diversity. This is the moment to recall that we belong to a community of values, a community of culture and interests. And that to succeed, Europe cannot be technocratic or bureaucratic. It has to be democratic and it has to engage all the leaders of Europe and the population. And that's why the level of governance of the regions and the cities is so important also for this vision of Europe. And this precisely because I very much respect the regions and the community of regions that I feel the need to enhance this dialogue with you. You have a special role to play in this process of privileged proximity with your citizens. Mr. President, Mr. President, I am very honoured by your invitation. I will be very glad to be with you in the summit, the region summit in Athens in March, where we can continue not only our debate about the future of Europe, but also when we can commemorate another very important anniversary for this committee of regions. I thank you very much for your attention.